Bonjour, je suis Jen de chez PetSafe. Aujourd'hui, Sassia et moi allons faire une démonstration de dressage sur un comportement classique, panier. Le signal verbal panier est utile pour toutes sortes de situations, surtout dans votre maison. Le signal panier peut aider à apprendre au chien à entrer dans sa cage, pour séparer les chiens pendant les repas, lorsque vous avez de la visite, et plus encore. Panier s'appuie sur les compétences de cibler et rester coucher pour entraîner votre chien à se rendre systématiquement à un endroit lors du signal. Pour cette leçon, vous utiliserez le teach and treat et le tapis de votre chien, comme dans les exercices restez couché. Commencez par installer le tapis de votre chien en plaçant le teach and treat devant. Donnez à votre chien le tapis comme cible et distribuez-lui une friandise lorsqu'il y arrive. Maintenant, donnez le signal verbal couché pour qu'il se couche. Une fois qu'il est couché sur le tapis, commencez à donner manuellement des récompenses à partir du teach and treat toutes et quelques secondes. Faites-le descendre maintenant du tapis en ciblant ou par rappel, puis répétez ce processus en distribuant une récompense chaque fois qu'il vient sur le tapis, et à nouveau lorsqu'il se couche. L'objectif de cette étape, et de la suivante, est de lui apprendre progressivement à se coucher automatiquement lorsque vous ciblez le tapis. Une fois que votre chien court vers le tapis systématiquement lorsque vous le ciblez, puis se couche au premier signal verbal, vous êtes prêt pour l'étape 2. Cette fois, procédez comme à l'étape 1, mais ne distribuez pas de récompenses tant que votre chien n'est pas couché. S'il ne le fait pas, vous pouvez lui donner le signal verbal couché jusqu'à ce qu'il le fasse, mais rappelez-vous que l'objectif final est qu'il se couche automatiquement. Dès qu'il se couche, distribuez des récompenses comme avant, jusqu'à ce que vous décidiez de lui faire quitter le tapis. Répétez cet exercice plusieurs fois, puis essayez de changer votre point de départ pour que votre chien s'entraîne à venir au tapis de différentes directions. Une fois que votre chien vient systématiquement sur le tapis et se couche lorsque la cible lui est donnée de différentes directions, vous êtes prêt pour l'étape 3. Nous allons maintenant ajouter le signal verbal. J'utiliserai le mot « panier », mais vous pouvez utiliser n'importe quel mot tant que vous l'utilisez de manière cohérente. Vous devrez mettre un collier ou un harnais à votre chien pour cette étape. Commencez par vous tenir debout avec votre chien à quelques mètres du tapis en tenant son collier et face au teach and treat. Dans cette position, distribuez une récompense du teach and treat tout en prononçant le mot « clé » « panier », puis lâchez immédiatement son collier. Votre chien doit courir vers le tapis et vous devez rester où vous êtes à plusieurs mètres. Lorsqu'il arrive sur le tapis, faites-le coucher s'il ne l'a pas déjà fait et distribuez-lui un peu plus de nourriture du teach and treat. À cette étape, vous l'entraînez à comprendre que le mot « clé » signifie qu'il peut courir jusqu'au panier sur le tapis et obtenir sa récompense. Le timing est donc très important. Veillez à lâcher son collier immédiatement après avoir distribué une récompense et prononcer le signal, jamais avant. Répétez ce processus jusqu'à ce que votre chien court systématiquement vers le tapis et se couche dès que vous relâchez son collier. Une fois qu'il le fait, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Maintenant, vous arrêterez d'atterrir votre chien avec la récompense initiale afin qu'il apprenne à courir vers son tapis seulement avec le signal verbal. Continuez le même processus qu'à l'étape 3, mais ne distribuez pas de récompenses lorsque vous prononcez le signal verbal. Dites simplement le mot et lâchez le collier de votre chien. Lorsqu'il court vers le tapis et se couche, vous pouvez distribuer plusieurs récompenses d'affilée. Continuez ainsi pendant plusieurs séances. Changez progressivement de direction et augmentez la distance à partir de laquelle vous envoyez votre chien à son panier. Pour les besoins de cette leçon, nous avons défini le panier de votre chien comme étant son tapis de dressage. Mais une fois qu'il a assimilé ce comportement, vous pouvez établir un panier pour lui dans d'autres endroits, comme sa cage. Une fois que votre chien se place bien sur son tapis, vous pouvez utiliser cette technique pour établir son panier à n'importe quel endroit de votre choix. Voilà qui conclut la leçon d'aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !